Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 15 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Petite anecdote sympathique, j'ai oublié de brancher le micro la première fois que j'ai enregistré cette vidéo. Bien évidemment je m'en suis rendu compte qu'à la fin, mais pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, à un moment j'avais fait encore mieux que ça, c'est-à-dire que j'avais pas branché le micro, et en plus j'avais pas vérifié, j'ai posté la vidéo comme ça, il n'y avait pas de son, donc c'était encore plus marrant. Là j'ai fait attention, normalement le son est bon, à priori, et du coup on peut commencer ce DeFi Actu, j'ai pas mal de sujets pour aujourd'hui, et je pense qu'on est sur un top de marché, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Je me devais de commencer par cette news autour de Ledger, il s'est passé un gros truc avec Ledger, ça n'a rien à voir avec les hardware wallet, quand vous vous connectez sur un protocole de la DeFi comme AAV, vous avez un petit pop-up qui s'ouvre, et ça vous demande de vous connecter avec Ledger, avec Metamask, avec Rabi, etc. Et juste ce petit bout de code, ce petit encadré connect with Ledger Live, c'est de là que venait le problème. C'est vraiment un truc tout bête, mais en fait comme c'était implémenté sur plein de sites, et bien la faille elle s'est retrouvée, enfin le hack s'est retrouvé sur plein de sites. Et du coup quand vous vous connectiez sur certains sites, ça vous ouvrait le premier pop-up, et ça en ouvrait un deuxième par-dessus, encore avec écrit connect with Metamask, machin truc. Et si vous cliquez sur ce deuxième pop-up, ça essayait de drainer votre portefeuille. Ensuite ça ne le faisait pas, il fallait que vous signez la transaction, que vous soyez d'accord pour que la transaction passe. Donc si vous avez un wallet Rabi ou une extension comme Pocket Universe ou Fire qui simule vos transactions, à priori vous voyez qu'il y a toutes vos cryptos qui sortent de votre portefeuille, vous ne signez pas la transaction. Donc ce n'était pas non plus impossible d'esquiver ça. Il y a quand même 600 000 dollars qui ont été dérobés par le voleur, ce n'est pas terrible terrible. Ledger, heureusement ils ont dit qu'ils allaient rembourser les gens, mais ce n'est quand même pas terrible, sachant que Ledger c'est une entreprise qui est dans la sécurité. Surtout là ce n'était pas juste les gens qui avaient un wallet Ledger, qui étaient sujets à des problèmes. C'est absolument n'importe qui, puisque c'était tous les sites qui avaient ce petit encadré. Tous les sites qui le mettaient ont eu ce problème. Alors il y a plein de sites qui l'ont vite enlevé pour qu'on puisse utiliser le protocole sans souci. C'était quand même recommandé de ne pas l'utiliser au cas où. Une autre recommandation aussi c'est de vider son cache. On ne sait jamais si vous êtes connecté à un des sites à ce moment-là. Normalement ça ne reste rien, parce que la version de cette librairie qui a été hackée, elle est patchée. Mais voilà, faites attention par rapport à ça. Normalement il n'y a plus de soucis, tout est réglé. Personnellement j'ai interagi aujourd'hui avec la DeFi et je n'ai pas eu de soucis. Mais c'est ouf de voir que Ledger vraiment a foutu la merde. Honnêtement ils ont foutu la merde sur une après-midi, c'était assez incroyable. On a la SEC qui a rejeté une demande de réglementation déposée au nom de Coinbase Global. Bon, ce n'est pas très étonnant. Je ne sais pas si c'est cette news qui a eu un effet sur le cours du Bitcoin ou s'il a baissé naturellement on va dire. Mais on a eu une petite baisse du Bitcoin suite à ça ou pas, j'en sais rien. En tout cas ce n'est pas dramatique, on n'a pas fait un moins 10% ou quoi que ce soit. On est passé de 42 700 à 42 000 dollars. Même 41 700 allez on va dire, on a perdu 1000 dollars. Si jamais vous avez lancé un smart contract du côté de la blockchain scroll, vous êtes éligible à un mint de NFT. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous avais montré comment justement lancer un smart contract sur scroll et ça y est, j'ai pu minter mon NFT personnellement. J'ai vu qu'il y avait un niveau de rareté. Le mien il est rare tout court. N'hésitez pas à me dire votre niveau de rareté parce que je n'ai pas fait gaffe. J'ai vu qu'il y avait des communs aussi, mais je n'ai pas fait gaffe s'il y avait plus haut comme niveau de rareté. Alors ça ne m'étonnerait pas, je pense qu'il y a très rare, peut-être qu'il y a un truc qui s'appelle légendaire, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait que ce soit le niveau le plus rare. Ce NFT à mon avis ne garantit en rien un airdrop ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est juste commémoratif. ZK5 aussi, ils avaient fait un NFT commémoratif il n'y a pas si longtemps. Je ne sais plus trop ce qu'il fallait faire exactement. Je crois qu'il fallait juste avoir interagi un peu avec la blockchain, avoir acheté un NFT, je crois aussi une connerie comme ça. Ensuite, on continue. On va parler un petit peu d'airdrop, mais un vrai airdrop pour le coup qui a eu lieu, c'est celui de Simless. C'est un protocole sur la blockchain Bayes, c'est un fork d'AAV. Le protocole est sympathique, mais si jamais vous avez interagi avec des quêtes du côté de Galaxy sur Bayes ou sur d'autres trucs, il y avait Guilty X, Y, Z, il y avait un truc qui s'appelle Blueberry Vault aussi, je ne connais pas, mais si vous avez interagi avec ça, ça vaut le coup d'aller vérifier si vous êtes éligible. Et même plus largement, si vous avez touché à la blockchain Bayes, ça vaut quand même le coup d'aller voir si vous êtes éligible. Au pire, vous allez perdre 30 secondes pour connecter votre portefeuille. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un sous mon tweet qui a récupéré l'airdrop, qui a eu 10 tokens, ils valent 10 dollars à peu près. Ça vaut quand même le coup, ce n'est pas une fortune. Je ne vous dis pas que vous allez réclamer 10 000 balles, mais ça peut être sympa de réclamer ce petit airdrop. Manta. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez eux. Ils ont pété un câble. Manta, c'est un Layer 2 d'Ethereum. Et là, ils ont lancé un truc à la Blast. C'est-à-dire que Blast, ils avaient fait quoi ? Ils ont fait un airdrop. C'est encore en cours. On peut encore farmer cet airdrop. Où le principe, c'était de déposer des fonds sur leur blockchain qui n'existe pas encore. Et ne t'inquiète pas, dans quelques mois, tu auras un airdrop. Alors, ça a plutôt bien marché, puisque du côté de Blast, attendez, je vais vous l'ouvrir. Je l'ai mis de côté l'onglet. Et il y a eu plus de 800 millions de dollars qui ont été bridgés. Et on peut encore le faire. Donc, enfin, bridger, c'est un bien grand mot, puisqu'il n'y a pas encore de blockchain. Pour l'instant, c'est sur un smart contract sur Ethereum. Et ils ont tout foutu sur Lido et Maker. Et ils génèrent plein d'intérêts. On ne sait même pas si les intérêts qui sont générés vont être redistribués aux gens qui ont bloqué leurs cryptos. Parce qu'en plus d'envoyer de l'argent nulle part, l'argent, il ne peut pas revenir. Il est bloqué pour l'instant, jusqu'au mois de février. D'ailleurs, sur le site, ce n'est même pas précisé 2024. Je suppose que c'est jusqu'en 2024. En tout cas, je trouvais ça dingue qu'il y ait des gens qui étaient prêts à mettre des fonds comme ça sur une blockchain qui n'existe pas. Et là, Manta, ils essayent de surfer sur ça, sauf que ça marche un peu moins bien. Pour l'instant, ils ont eu 14 millions de dollars en deux jours à peu près. Ce n'est pas non plus fameux fameux. Blast, après, ils ont fait un beau coup de com là-dessus. Mais en deux jours, ils étaient quasiment à 500 millions, je crois. Ça a été très très vite. Là, depuis, il n'y a plus beaucoup d'argent qui arrive sur le bridge, entre guillemets, de Blast. Mais il y a encore un petit peu de sous. Je pense que si l'Ethereum s'apprécie bien ou s'il y a encore un petit peu de gens qui bridge, il y aura un milliard sur ce wallet. Un milliard sur un bridge qui n'existe pas. Dites-vous qu'il y a plein de blockchains qui n'ont pas un milliard de TVL. Je pose juste cette information ici. Et du coup, ces 14 millions, ils ne rentrent pas dans ce graphique que je vous montre là. Mais ça, c'est la TVL sur Manta. Et depuis qu'ils ont annoncé leur truc, leur Layer 2 existe. Donc, il y a peut-être des gens qui auraient pu aller commencer à utiliser ce Layer 2. Non, non, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas d'argent qui est rentré sur le Layer 2. Mais ils essayent de faire vraiment un truc comme Blast. C'est-à-dire qu'ils vendent le truc du style vous allez avoir un airdrop en faisant ça. Et ils vont encore plus loin. Ils disent qu'il y a 5 niveaux de rewards. Bien évidemment, on peut inviter des gens. Ça fait un peu ponzi sur les bords parce que je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'invitation. Enfin, c'est complètement absurde. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils lancent ça, Manta. Ils avaient fait certains programmes avec des protocoles ou quoi que ce soit pour lancer des tokens Manta. C'était sûr qu'ils allaient avoir un airdrop ou quoi que ce soit. Mais là, un truc à la Blast, alors que leur Layer 2 existe déjà. Et c'est le même principe. Si vous bridgez des Ethereum sur Manta, sur le bridge dédié à cette campagne, il y a toujours le bridge vers le Layer 2 normal qui fonctionne, mais ils ont fait une sorte de nouveau bridge. Si vous utilisez ce nouveau bridge, c'est des Ethers qui vont être bloqués aussi jusque, je ne sais plus ce que c'est la date, c'est 69 jours à partir du début. Déjà en plus, ils mettent des trucs pas sérieux, 69 jours, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et il y a un autre truc aussi, c'est que la TVL du côté de L2Bit ici, elle n'a pas bougé sur Manta. Mais si on regarde du côté de DeFi Lama, là, c'est l'argent qui est déposé sur des protocoles et ça s'est effondré. Voilà, il y a tout le monde qui est sorti de Manta. Il y avait... Enfin, tout le monde. Mon avis, c'est que quelques baleines qui étaient sur Aperture Swap parce qu'il y a quasiment toutes les liquidités qui sont parties, qui étaient sur ce protocole. Et voilà, il y avait 25 millions de TVL il y a deux jours. Maintenant, il y a 14 millions de TVL. Vraiment pas terrible du côté de Manta. Et ils appuient sur leur tweet qu'ils ont levé 60 millions de dollars. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver... Je n'ai pas réussi à valider ça. J'ai trouvé plusieurs levées de fonds qui valaient 30 millions de dollars. Il manque la moitié. Donc, je ne sais pas s'ils ont mytho, s'ils ont fait une faute de frappe ou quoi, ou alors si je n'ai pas trouvé toutes les infos. Allez, on va passer un petit peu sur Zora, un autre layer 2, mais qui est un peu plus sérieux. Ils ne font pas de campagne à la blast ou t'inquiète, tu bridge. Ton argent, il est bloqué plusieurs mois, mais on va te donner un airdrop, on va te mettre bien mon off. Non. Là, Zora, c'est une layer 2 qui est faite pour les NFT, on va dire. Et il y a des petites quêtes du côté de layer 3. Donc, si vous farmez un petit peu l'airdrop de Zora, pensez à aller voir ces petites quêtes. Je n'ai pas encore été les voir, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Les quêtes introduction ou les quêtes de Mint, etc. Il y a peut-être même des chances que la quête d'introduction, on puisse la valider sans faire de transaction. Ah, s'il faut quand même avoir bridger sur Zora. Ah, non, même pas, c'est optionnel. Donc, voilà, cette première quête, on n'a même pas besoin de faire la moindre transaction pour la valider. Ensuite, j'imagine que Create on Zora, il faudra lister un NFT. Trending Mints, il faudra aller minter un NFT. Donc, voilà, vous avez compris l'idée. Il y a des petites quêtes autour de Zora. C'est sympathique. Je vous mettrai ce lien en description et tous les autres liens intéressants. Vélodrome qui vont lancer un système de liquidité concentrée. Donc, c'est plus connu sous le nom d'Uniswap V3. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'appelle ce genre de poule de liquidité. Je ne suis pas un gros fan de liquidité concentrée. Je ne peux pas le retirer le fait que c'est très efficient. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup mieux, en fait, pour faire des swaps. Mais de l'aspect du farmer que je suis, c'est un peu moins intéressant. Je préfère largement farmer sur des poules plus traditionnelles. Les fameuses poules 50-50 Uniswap V2 parce que j'arrive à mieux les gérer. Évidemment, on aura un système de management automatique sur ces poules concentrés sur Vélodrome. Mais ce n'est pas le design que je préfère. Après, c'est vrai qu'il est optimal et on le voit de plus en plus de toute façon sur la DeFi. Et vu qu'il va être implémenté sur Vélodrome, je suppose qu'il va aussi être implémenté sur Aérodrome puisque c'est la même team derrière les deux projets. Jusque Vélodrome, c'est sur Optimism et Aérodrome, c'est sur Bayes. Uniswap qui a atteint 1,76 trillion de dollars de volume. Alors là, je parle en anglais. En français, j'aurais dit 1,76 billion. 1760 milliards de dollars de volume. Ce n'est pas rien du tout. Et je me demande combien ils ont généré de frais avec tout ce volume. A mon avis, on est sur quelque chose comme au moins 200, 300 millions de dollars si ce n'est plus. C'est énorme, Uniswap. Après, c'est quand même le protocole le plus gros de la DeFi. Donc, ce n'est pas étonnant. Mais c'est quand même un chiffre qui fait tourner la tête. Hflow qui se déploie sur Solana. C'est un petit peu anecdotique mais j'avais dit qu'ils avaient teasé dans un dernier DeFi actu. Ça y est, c'est officiel. Ils sont sur Solana. Et là, c'est la petite passerelle pour parler un peu de Solana et de ce qui se passe en ce moment sur cet écosystème. Alors, il y a des choses sympas à faire sur Solana. Il y a des airdrops à farmer, blablabla. Il y a de la technologie. Il y a Fire Dancer. Je suis d'accord avec tout ça. Mais il y a beaucoup de spéculations autour de Solana. Il y a eu Jito, par exemple, le token qui a été lancé qui avait atteint 500 millions de market cap alors qu'il n'y a même pas 500 millions de dollars de déposés sur le protocole. Et là, on a le Bonk qui continue de faire des ATH. Il n'a pas l'air de trop se calmer. Enfin, il a fait un ATH à je ne sais pas combien 3 dollars. Il y a 4 zéros après la virgule. Donc, il a fait moins 10%, moins 15% depuis son ATH. Est-ce que là, il va aller un petit peu à la cave ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais on va prendre un petit peu de recul. On va se mettre en maximum. Regardez la courbe du Bonk. C'est un angle droit, le truc. C'est quand même assez abusé. Il a fait un multiplicateur complètement zinzin sur une année. D'ailleurs, le projet n'a même pas un an d'ancienneté sur Konegeko. Il n'est répertorié que depuis le 29 décembre. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. Et depuis d'ailleurs, depuis son point bas, il a fait plus 34 000%. Son point bas, c'était quasiment son prix au moment où il était listé sur Konegeko. Parce que je ne pense pas qu'il ait trop baissé à ce moment-là. Il y a vite eu une hype avec le Bonk quand il a été airdroppé. Je m'en souviens. Mais là, ça prend des proportions complètement dingues. Parce que quand on regarde la market cap, il a atteint 2 milliards de market cap. Ce n'est pas des lols comme on dit. 2 milliards, c'est vraiment énorme. Et qu'est-ce qui explique ça ? Il y a une grosse hype du côté de Solana en ce moment avec les airdrops et compagnie. Et aussi, il y a quelques biais psychologiques à mon avis qui rentrent en compte. c'est que c'est le Mincoin le plus populaire de Solana. Et quand vous êtes sur Fantôme, par exemple, quand vous êtes sur un protocole, regardez ce qui se passe quand vous voulez en acheter. Si j'échange un USDC, je vais recevoir 57 000 Bonk. Mais un USDC, ça a l'air d'être rien alors que 57 000 Bonk, enfin 57 000 quand même, ça a l'air d'être beaucoup. Oui, enfin, un grain de sable, ce n'est pas beaucoup. 57 000 grains de sable, ce n'est toujours pas grand-chose. Je ne suis même pas sûr qu'avec 57 000 grains de sable, on remplisse un petit seau en plastique pour faire un château de sable. Donc, voilà, ça peut vous donner un petit ordre de comparaison. Puis surtout, le token a fait un x10 sur un mois. Ça veut dire qu'il y a un mois, on pouvait en avoir 570 000. Ah, c'est beaucoup, 570 000. C'est un petit peu la même raison qui a fait que le Shiba a beaucoup performé sur le dernier pool run. C'est parce qu'il y avait le biais de c'est une toute petite, il ne vaut pas cher, si un jour il vaut un centime, on va être riche, etc., blablabla. Et pourquoi on pourrait avoir un top de marché local ? Parce qu'il s'est passé la même chose plein de fois, en fait. Quand on a eu Shiba qui avait pumpé, quand on a eu Dogecoin en 2018 qui avait pumpé, c'était le top du marché. Encore plus tôt, encore plus récent, quand on a eu PPcoin qui avait pumpé en mai 2023, top de marché. clairement, vous pouvez aller voir les graphiques, vous regardez l'ATH de PP, vous regardez le prix d'à peu près n'importe quelle crypto, tout a baissé après l'ATH de PP. On est vraiment en ce moment dans un gros élan de spéculation. Alors PP, je crois qu'il n'avait même pas été à 1 milliard de market cap, mais il ne devait pas être très loin. Il avait été top 80. Là, bon, il est à 2 milliards, il est en 45. Oui, je sais que Shiba il avait été à plus de 20 milliards, le Dogecoin il a été à 80 milliards ou quoi que ce soit, mais là, on est quand même sur l'écosystème Solana. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien en quoi Solana, mais ça reste plus petit qu'Ethereum, ça reste plus petit que Bitcoin, etc. Donc Dogecoin, j'ai l'impression que c'est un petit peu, ce n'est pas sur la blockchain Bitcoin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le Memecoin de BTC. Shiba, du coup, c'était un petit peu le Memecoin de Ethereum et là, bon, c'est un petit peu le Memecoin de Solana. Donc, à mon avis, c'est que Shiba, en tout cas, tant que Solana n'est pas plus capitalisé qu'Ethereum. C'est ma petite théorie, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, quand on a eu des gros engouements autour de Memecoin comme ça, c'était rarement pas le meilleur moment pour investir. Donc, faites attention, soyez prudents. À mon avis, on va avoir des petits retracements sur cette fin de décembre. Ce n'est pas la première fois que je le dis, peut-être que je me plante totalement et que Bitcoin, il sera à 100 000 dollars avant 2024, mais là, avec ce genre de hype, j'ai du mal à y croire. Et aujourd'hui, on a aussi eu les frais sur Ethereum qui ont atteint quasiment 200 G-Way. Ça, c'est mon indicateur maison. Quand les frais sur Ethereum, ils dépassent 100 G-Way, généralement, ce n'est pas bon signe. Les téléphones Saga de Solana Mobile, donc les fameux téléphones Saga, c'est le téléphone qui embarque directement un portefeuille Solana, des applications Solana, etc. Il y a des gens qui se sont rendus compte que, en fait, quand on commande un de ces téléphones-là, on a 30 millions de tokens banques. Il y a quelques mois, ça valait que dalle ou ça valait vraiment pas grand-chose, 30 millions de tokens banques. Donc, il n'y avait pas d'intérêt d'acheter ce téléphone. Maintenant, avec le prix actuel du banque, ça vaut 900 $. Donc, acheter un téléphone à 600 $ et récupérer 900 $ d'une crypto, c'est largement intéressant. On est littéralement payé à acheter le téléphone en ce moment. Bien sûr, il n'y en a plus beaucoup. Je crois qu'aux Etats-Unis, c'est sold out déjà et a priori, en Europe, ça ne devrait pas tarder à l'être parce qu'il y a des gens qui sautent un peu sur l'occasion. C'est un téléphone gratuit et même plus que ça, on est payé en ce moment à l'avoir. Je n'ai pas fait gaffe exactement comment ça se passait pour réclamer ces banques. Est-ce qu'on a une sorte de code et on peut aller le réclamer directement ? Parce que si ça se trouve, ce qu'ils vont faire chez Saga, c'est qu'ils vont tout simplement arrêter de mettre les codes et peut-être que les gens pour n'en plus réclamer les banques. Je ne sais pas comment ça se passe mais voilà, il y a eu un move autour de ça. Il y a plein de téléphones qui se sont vendus. Je crois qu'il y en avait 30 000 qui étaient éligibles à cette offre de 30 millions de banques et là, ça s'est écoulé assez vite. On aurait coûté tant mieux, j'ai envie de vous dire, pour l'entreprise qui a développé le smartphone mais a priori, quand il était sorti, il y avait eu des tests. Il n'est pas ouf pour son prix. Ce n'est pas un mauvais téléphone mais pour son prix, il n'était pas incroyable. C'est vrai que de l'avoir gratuitement, même d'être payé pour l'avoir, ça le rend tout de suite meilleur. On a une petite phrase un peu philosophique, on va dire, pour aujourd'hui et ça vient un petit peu dans le petit message que j'essaye de faire passer. La compétence pour tenir une position de 1000 dollars à 1 million de dollars, c'est un mauvais risk management. Une mauvaise gestion du risque en français. Parce que 99% des gens qui sont prêts à tenir une position, à s'accrocher à une crypto comme ça sur un x100, ils sont aussi prêts à faire l'inverse sur un moins 99% quand ça va passer d'un million de dollars à 1000 dollars. Et peut-être que là, vous vous dites ouais mais non, je ne suis pas bête, moi si je mets 1000 balles sur un truc et que ça vaut un million, bien sûr que je vends, enfin franchement, je ne suis pas bête, je ne fais x100, aucune chance que je perde des sous. Dans ce cas-là, pourquoi il y a autant de témoignages de gens qui ont fait des gros multiplicateurs sur le bullrun et qui ont tout perdu en bear market ? C'est vraiment marrant ça. Pourquoi sur les marchés financiers, il y a toujours plus de gens qui perdent que de gens qui gagnent ? Donc bon, c'est à méditer, j'ai envie de vous dire. Si on est prêt à holder un bag qui fait x100, on est aussi à holder un bag qui fait moins 99%. Bien évidemment, il y en a qui font des bons coups en bear market, qui font des gros multiplicateurs et qui arrivent à bien passer le bear market. Mais généralement, quand c'est votre premier cycle, c'est quand même quelque chose qui est réel. Je pense qu'il y en a plus d'un qui peut en attester dans les commentaires. On a Portal. Ah, Portalcoin, cette arnaque. Là, je n'ai pas peur de dire le mot. Quand j'ai fait mon premier thread sur Portal, j'avais encore un petit peu le doute autour de ça. Ensuite, j'ai vu le white paper, etc. Je commençais à plus avoir de doute du tout. Et là, j'en suis sûr à 1 milliard de pour cent. Donc là, déjà, ils nous disent quoi ? Que avant le TGE, donc le moment où ils vont créer leur token, ils vont lancer leur token, ils vont faire la plus grosse annonce que le Gaming Web 3 n'a jamais connue. Je me demande ce que ça va être cette annonce. À mon avis, elle n'a pas besoin d'être très grosse pour être la plus grosse de l'histoire du Web 3 Gaming puisque ce n'est pas une très grande histoire pour l'instant. Je ne crache pas sur les jeux Web 3 ou quoi que ce soit, mais c'est encore récent. Donc, il n'y a pas besoin de faire non plus une énorme annonce pour ça. Et ce n'est pas ce tweet qui m'a posé problème. Ils sont encore en train de faire du mytho comme d'habitude. Ils se vendaient déjà comme la plateforme qui allait accueillir le prochain milliard de joueurs dans le Web 3. Pourquoi pas ? La limite, les politiques font pareil. C'est des belles phrases, ça donne envie. Par contre, ça, ça, je n'y crois pas un instant. Ils ont tweeté un truc pour dire qu'ils avaient eu plus d'un million de transactions sur la première minute de la pré-vente. Parce que oui, Portal, vous en avez entendu parler par rapport à l'air drop, mais là, ils n'en parlent plus du tout de l'air drop. Ils ne parlent que de leur pré-vente. D'ailleurs, elle est lancée, ça a l'air de puer la merde. Je n'ai pas encore eu le temps de creuser. Je ne sais pas si je vous ferai un thread là-dessus, mais n'allez pas mettre la moindre bille dessus, ça pue à mort. Et un million de transactions en une minute. Alors déjà, au niveau des blockchains, théoriquement, il y en a qui disent pouvoir faire passer comme ça un million de transactions sur une minute. Dans les faits, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Par contre, le site de la pré-vente, est-ce que le site de la pré-vente, il peut accueillir un million de personnes en même temps ? Parce que ça, pour le coup, je suis à peu près sûr que non. Ou alors, c'est qu'ils ont des serveurs vachement costauds, PortalCoin. Honnêtement, il faut y aller. Un million de personnes en une minute et encore. C'est un million de personnes qui ont participé à la pré-vente. Donc, ça veut dire qu'il y avait au moins deux millions de personnes sur la page à ce moment-là. Ça me paraît un petit peu abusé, PortalCoin. ça me paraît un petit peu enjolivé. Je pense que vous vouliez dire peut-être mille personnes parce qu'un million ? Un million ? Non, je n'y crois pas un instant. Ça pue le mytho à des kilomètres. Honnêtement, qui y croit ? Et là, clairement, je n'ai plus aucun doute sur les intentions de PortalCoin. Le fameux airdrop, c'était une campagne marketing et cette pré-vente, au mieux, ils vont lancer un token et il va juste être tout pourri et il y aura tout pour eux et ils vont vous les dumper à la gueule. Au mieux, au pire des cas, ils partent avec la caisse. Honnêtement, ça va se finir comme ça à mon avis. Pour terminer, on va se régaler un petit peu avec une bonne news. Le SMIC, il va augmenter de 1,13% dès le 1er janvier 2024. Voilà, une hausse spectaculaire d'environ 19,72 euros brut par mois. Et oui, un brut par mois, 19,72 euros. Ça peut permettre d'acheter quand même quelques paquets de pâtes. Ça fait la différence à la fin du mois. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada